L'acte 21 de la grande campagne de salut et guérison vient et voit Jésus n'a pas changé. C'est écrit du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2024 au stade Bahel Gustave du quartier Péka 11, situé dans le 5e arrondissement de Douala. La rencontre de proclamation de l'évangile était de nouveau pilotée de maîtres par le pasteur Martin Fatili, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala. Cette 21e campagne a donné naissance à plus de 68 âmes en 4 jours. Cette moisson est le fruit des efforts consentis dans ce quartier par les frères. Chaque soir avant la prise de parole de l'homme de Dieu, la chorale de la campagne prépare les chœurs avec les chants de louanges et d'évangélisation. Enlève mon péché, enlève ma misère, toute douleur amère et tout fort de cacher. Enlève mon péché, enlève mon péché, enlève ma misère, toute douleur amère et tout fort de cacher. Enlève mon péché, enlève mon péché, enlève ma misère, toute douleur amère et tout fort de cacher. Enlève mon péché, c'est très bon cœur, attention à la maison, ma misère. Les témoignages authentiques de conversion des frères ont également facilité le salut de plusieurs âmes pendant cette campagne. Ainsi, plus de 755 personnes ont entendu la bonne nouvelle sur le terrain pendant 4 jours. Le pasteur Martin Fatelli s'était forcé à proclamer l'évangile chaque soir, édifiant les participants sur l'amour de Dieu pour le pécheur, avec plusieurs passages bibliques à l'appui. Après le message de chaque soir, le pasteur Antoine conduit par une prière de répentance de nombreuses personnes au Seigneur Jésus Christ qui désiraient se détourner de leur vie pécheresse. C'était 4 jours extraordinaires. Le pasteur Antoine, co-ouvrier du pasteur Martin Fatelli, exprime toute sa gratitude à Dieu qui a rendu ces 4 jours possibles. Nous remercions le Seigneur pour tous les frères qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette campagne. Elle a été un très grand succès. Nous avons eu plusieurs invités et près de 60 personnes ont donné leur vie au Seigneur pendant ces jours de prédication dans ce quartier. Les malades ont été guéris, les possédés ont été délivrés pendant cette campagne d'évangélisation et les populations du quartier ont été atteintes avec l'évangile. Nous croyons que ce quartier ne sera plus jamais le même. Nous avons proclamé la Seigneurie de Jésus Christ dans ce quartier et prié pour que chaque habitant de ce quartier devienne un enfant de Dieu et nous croyons que le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur s'est manifesté puissamment pendant chaque partie du ministère. Les saints ont quitté ce lieu étant comblés. Plusieurs guérisons ont été enrisquées, notamment cette maman qui souffrait du mal de ventre. J'avais mal, le ventre pesait et le dos, je n'arrivais pas même à me lever. Quand je veux me lever, je m'appuie sur la chaise avant de me lever. Et le dos, je ne pouvais même pas dormir, me tourner. Maintenant, après la prière d'hier là, je me suis tourné et je sautais même, le ventre ne me faisait plus mal. Quelques frères n'ont pas manqué de remercier Dieu pour la tenue de cette campagne APK21. La main de Dieu a été une fois de plus, n'est-ce pas, vue au travers de cette campagne. Il faut dire, n'est-ce pas, que la campagne a commencé de manière un peu plus timide, mais par la suite, nous avons juste vu la main de Dieu à l'oeuvre par une participation massive, par des guérisons, des délivrances, mais beaucoup plus la qualité du message. Le Seigneur a utilisé puissamment, n'est-ce pas, le frère matin pendant ces quatre jours de campagne pour prêcher, n'est-ce pas, l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous croyons que le quartier a été imparté. Donc j'ai été impressionnée par la façon dont le son allait très loin. Par exemple, une soeur hier, une jeune fille, pendant qu'elle était dans sa maison, elle a écouté le message à partir de sa maison et elle est venue sur les lieux donner sa vie au Seigneur. Donc c'était vraiment un succès. Le son allait de très 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 loin. Et j'ai été impressionnée par le fait que les bars qui étaient à côté arrêtaient la musique. C'est après la campagne qu'ils remettaient la musique. J'ai été vraiment impressionnée. Le Seigneur était vraiment victorieux dans ce quartier. Le prochain rendez-vous, c'est du jeudi 18 avril 2021 au dimanche 21 avril au quartier Japoma. Doua la troisième. Adieu toute la gloire.